Nous sommes lundi 18 juillet 2022, c'est aujourd'hui que les élèves finalistes du cycle secondaire vont devoir mesurer leur connaissance à travers des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. Ces épreuves certificatives concernent essentiellement les élèves finalistes des humanités du cycle long et court pour cette session. Plus de 9000 candidats passent ces examens restés en position d'écoute. Une nouvelle session d'information, merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Clôture, quatrième session des coordinations de l'Union africaine à Lusaka. La République démocratique du Congo a été représentée par son président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Les détails dans ce reportage. Vervant défenseur d'une Afrique intégrée et unie, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a participé aux travaux de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine dimanche au centre des conférences Kenneth Kaounda Wings de Lusaka en Zambie. En présence de nombreux dirigeants du continent et de quelques invités spéciaux, ce forum a permis aux participants de procéder à une évaluation approfondie du processus d'intégration africaine. A l'ouverture, quatre intervenants, à savoir le président du pays hôte, la Zambie, le président de la Commission de l'Union africaine, le président du Conseil de l'Union européenne, invité par le secrétariat exécutif de l'UEA et le président sénégalais et président d'exercice de l'Union africaine, ont clairement disséqué leur message autour de la relance de la production alimentaire en Afrique et la résolution des conflits occasionnés par les groupes armés dans la plupart des États membres de l'organisation continentale. Lors de son intervention, le président Zambien a interpellé la conscience de ses homologues de cimenter le processus d'intégration africaine pour un développement intégral. Les discussions se sont par la suite poursuivies à huis clos pour la présentation des rapports sur l'état d'intégration régionale et l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales et les États membres sur les domaines d'intégration. Dans sa prise de parole lors d'une séance hors caméra, le président Félix Tshisekedi, en qualité de présent en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a invité l'Union africaine à s'impliquer dans les pourparlers que la RDC a avec une firme australienne au sujet du projet d'Inga mais aussi pour la production de l'hydrogène vert. S'agissant de l'examen du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle essentiel des projets d'infrastructures régionales partagés pour développer des liens commerciaux. Les baissés des rideaux de ces assises a été faits par le président de l'Union africaine. Makissal a conclu son speech par pousser ses homologues à gagner tous la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels, résultat de la crise russo-ukrainienne. Avant de quitter ses centres de conférences, le président zambien Akaïn Deichélema et son homologue congolais ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure, rien n'a filtré de ces échanges. Et c'est dans la même soirée de ce dimanche que le chef de l'État congolais a quitté les sols zambiens. Quatrième réunion de coordination de l'Union africaine à Loussaka en Zambie a vécu. Un cadre qui a réuni les chefs d'État membres du bureau de l'Union africaine pour réfléchir sur les diverses stratégies qui sont d'assurer la sécurité en terre et nutritionnelle en Afrique. Les images que vous allez suivre à présent. L'arrivée de Félix Santantisekedi en Zambie. Au centre de conférences, Kenneth Kaounda Winks de Loussaka en Zambie flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ces dimanches 17 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'État et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figurent le président de la République démocratique du Congo et président à l'exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant le chef de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaounda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiers zambiens et congolais venu saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Moussaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de l'RDC, président en exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine devra lors de cette réunion statutaire faire un rapport succinct des activités de la communauté surrégionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. A ce titre aussi, le président, certainement, va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. Bon, l'intérêt évidemment, en dehors du fait que nous avons le leadership à ce niveau-là, l'intérêt aussi, il y a des questions qui nous intéressent. Vous avez par exemple la question de la nutrition, de l'alimentation qui constitue le thème de cette année. Même si les questions liées à la sécurité sur le continent ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, a fait remarquer le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Il est possible qu'elles se retrouvent sur la table des discussions lors de l'examen de l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Lorsqu'on va aborder les questions liées à l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, certainement que le commissaire bancolée, l'Union nigérian, qui préside ce Conseil-là, fera un rapport au chef d'État sur l'état du continent en matière de paix et sécurité. Et on pourra, en ce faisant, en parler. Et puis il y a aussi des réunions bilatérales qui se tiennent souvent en marge de réunions des chefs d'État, et même des réunions tripartites, mais qui ne sont pas structurées de manière formelle. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration. De retour à Kinshasa, dépêché par le chef d'État en Ouganda pour rappeler la position de la République démocratique du Congo sur la situation sécuritaire dans sa partie orientale. Alexis Kisaro, émissaire de Félix-Anton Tshisekedi, après avoir rencontré le président Ougandais, Uyuri Mousseveni, fin de mission. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics vient de rendre compte auprès de Félix-Anton Tshisekedi Chilombo. Les détails dans ses reportages. En provenance de l'Ouganda, où il a été dépêché à la démo de Kampala pour savoir la position de ce pays dans la crise sécuritaire dans l'Est de l'RDC, le ministre d'État Alexei Kisaro Mouvouni est venu rendre compte de sa mission au chef de l'État, Félix-Anton Tshisekedi Chilombo. Selon le dire du ministre, la position de l'RDC à la question des groupes armés, notamment les M23, a été réitérée au président Uyuri Mousseveni. Comme vous le savez, notre pays actuellement est victime d'une agression, une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la résolution de cette crise, que le président Mousseveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont emmenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Mousseveni. Au cours de cet entretien, nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que, oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés. Et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bunagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, le M23 est soutenu par le Rwanda, la République démocratique du Congo l'a déclaré très clairement. Et l'Ouganda, aujourd'hui, n'a pas donné sa position officiellement sur cela, mais simplement, nous considérons que la position actuelle du M23, qui est à la frontière entre notre pays et l'Ouganda, fait que nous avons besoin de savoir effectivement ce qu'en pense la partie ougandaise, parce qu'aujourd'hui, cette frontière est occupée par une force terroriste à sa frontière avec l'Ouganda. L'RDC est restée liée aux deux principes, à savoir celui de Nairobi et de Lwanda, a rappelé le ministre. Signature du mémorandum d'entente entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, accord qui vise à promouvoir la construction des infrastructures dans les domaines de transport, c'était en présence du Premier ministre Jean-Samalou Kondé, Patti Tondango, et bienvenue dans ce reportage. La signature d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud Cap-président, Jean-Samalou Kondé-Kingé, vise la modernisation des infrastructures des transports en général, et particulièrement celle des transports aériens. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Transports, Chéribe Okinde, et la partie sud-africaine par son homologue, Fikile Mbaloula. Ce protocole d'accord est la matérialisation de la vision des présidents congolais, Félix Antoine-Chiseki de Tchulombo, et sud-africain Cyril Ramaphosa, pour une diplomatie de développement pour la Renaissance africaine. Nous avons partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement, et ici particulièrement dans le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Et nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations, et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale, et particulièrement des transports aériens. Pour le ministre sud-africain des Transports, ce protocole d'accord est d'une importance capitale pour ces deux pays qui sont en train de cimenter les relations. C'est un protocole d'accord très important qui est en train de cimenter les relations déjà que nous avons commencé le travail à faire en ce qui concerne la paix et la reconstruction. Donc là nous sommes dit que nous devons nous engager dans le secteur de transport pour le développement des infrastructures, que ce soit aéroportières et aéroportières. Donc nous allons commencer avec la construction d'ici là pour être vraiment pratiques sur le terrain. Était prise en la cérémonie une forte délégation sud-africaine et celle de la présidence de la République ainsi que d'autres autorités de la région de la voie aérienne congolaise. Je le disais dans les titres, plus de 900 000 candidats finalistes du cycle secondaire vont durant quatre jours mesurer leurs connaissances à travers des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. Ces épreuves concernent essentiellement les élèves finalistes des humanités du cycle long et court. C'est aujourd'hui que le ministre sectoriel a lancé ces épreuves. Suivez ce reportage. C'est la dernière étape pour se séparer des bleus et blancs, le grand jour pour ces finalistes des humanités. Certains se dirigent vers les vendeurs ambulants pour acheter des stylos, d'autres par contre arrangent leurs pièces pour une dernière fois avant d'accéder à leurs locaux pour passer ces épreuves. Ils sont plus de 900 000 finalistes des humanités sur toute l'étendue du pays, dont 59% des garçons et 41% des filles à affronter ces quatre jours d'examen d'État. Comme les éditions précédentes, cette année, ces élèves ont aussi débuté avec la culture générale pour cette première journée. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, a donné l'égo de cette édition à partir de la province de Coloésie. Et à Kinshasa, la vice-ministre de l'EPST, Amina Tanamassia, et le ministre provincial de l'Éducation, ont fait la ronde de quelques écoles pour non seulement superviser, mais aussi s'assurer du bon déroulement de ces examens. Ces élèves ont un défi, celui de faire mieux contrairement aux années précédentes, a fait attendre Amina Tanamassia. Nous travaillons pour la matérialisation de la vision du chef d'État, qui passe notamment par la gratuité de l'enseignement. Et nous espérons aussi que l'arrêt élève sera assurée. Au terme de ces quatre jours, ces finalistes pourront prendre leur mal en patience pendant une dizaine de jours, pour enfin connaître leur sort. L'examen d'État édition 2021-2022 a démarré aujourd'hui sur tout le temps du territoire national congolaise. Quelle était l'atmosphère ces matins à Kinshasa ? Nos reporters étaient sur terrain. Des avenues de Kinshasa parsemés de bleu et blanc, un reflet qui s'étend dans l'ensemble du territoire national, ils sont appelés à affronter la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022. Dans la ville-province Kinshasa à Mongafoula, précisément les élèves de l'école de l'Institut littéraire de Selimbao ont répondu présents pour passer ces épreuves de quatre jours. Si certains élèves ont commencé par la prière avant d'accéder dans les centres, d'autres par des séances photos pour immortaliser l'instant. Un souhait de reçure pour tous les élèves a encore l'un d'eux de l'option latin philo de cette école. Nous sommes dans un climat apaisé, nous attendons l'air pour débuter notre examen. Je souhaite aussi une bonne chance à mes amis et à tous les finalistes de l'Université démocratique. A Saint-Joseph, à Ngafani, dans la commune de Selimbao, c'est aussi sous un climat de paix que ses élèves s'empressent de gagner ses centres. On dépue du retard, constatant la délivrance des macarons. On se dit qu'il n'y a pas les cadres de vie, qu'il n'y a pas les macarons, on attendait que les macarons. Non, justement, ça serait un retard. Selon les statistiques du ministère de l'EPST, environ 933 000 candidats attendus pour cette session ordinaire de l'examen d'État, édition 2022. Un reportage signé à Iverson Kaboba. Les cadres d'apprentissage seraient les départs idéaux pour une bonne éducation. C'est dans ce sens que le gouvernement congolais s'active dans la construction des écoles dans les communes de Bumbu et Makala, une manière d'accompagner la gratuité de l'enseignement. Tout le monde a des histoires à raconter sur son école primaire. Deux fils du terroir, Mgr Dominique Boulamatari et l'honorable Laurent Batumona, autorité morale du MSC, Mouvement de Solidarité pour le Changement, ont visité trois écoles conventionnées catholiques, réhabilitées par Laurent Batumona dans les communes de Bumbu et Makala. Cet bâtiment de ces écoles, après plusieurs années de délabrement sauvage et en état d'abandon, ont été livrés par un panneuf aux directeurs et directrices. Il s'agit de l'école Saint-Antoine, EP1 et EP2 dans la commune de Bumbu et l'école Saint-Clément et Saint-Mathias de Makala. J'avais comme une dette. Que faire pour mes écoles qui m'ont vu naître ? Aujourd'hui, je paye ma dette. Laurent Batumona a financé les travaux et Mgr Dominique Boulamatari a apporté une bénédiction aux élèves, enseignants et à leur milieu. Cette action s'inscrit dans le cadre de la vision du MFC qui met un accent sur la priorité sociale et sur le soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. C'est avec un financement propre de Laurent Batumona et par reconnaissance d'avoir appris à Saint-Mathias les alphabètes, les consonnes et la numération de 1 à 10. L'exemple de Laurent Batumona est un cas à suivre par d'autres bienfaiteurs dans plusieurs écoles qui ont besoin de ce genre d'intervention car la jeunesse est l'avenir de demain. Un million d'arbres à l'horizon 2023, c'est le programme mis en place par la République démocratique du Congo afin de lutter contre le réchauffement climatique. Le directeur général du Fonds Forestier National explique les contours de sa matérialisation à travers une conférence de presse organisée dernièrement à l'Université Pédagogique Technique de Kinshasa. Suivez ces commentaires de Marie Calang. L'Université Pédagogique Technique de Kinshasa à travers l'ASBEL Le Monde Vert a organisé une conférence débat sous le thème le réboisement et la concrétisation du programme Jardin Scolaire qui consiste à planter un milliard d'arbres à l'horizon 2023. étudiants, corps scientifiques de l'Université Pédagogique Technique de Kinshasa et de l'EDAP espèrent de la présidence de la République et de l'ONG Le Monde Vert ainsi que le Fonds Forestier National tous ont réfléchi sous le processus à mettre en place pour accélérer ce projet. La conférence débat qui s'inscrit parfaitement dans la ville nationale a opéré en matière de réboisement et matérialisé le programme Jardin Scolaire un milliard d'arbres à l'horizon 2023 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais également saluer l'engagement et le déouvrement de son Excellence, Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et développement durable dans la mise en œuvre de ce programme présidentiel. À travers cette conférence, le Fonds Forestier National veut impliquer les étudiants à s'intéresser au réboisement. Honoré Moulou Makalala a prêché par l'exemple en plantant des arbres et en distribuant des sémences pour pérenniser ce projet. Reprise des travaux de réhabilitation de l'avenue Sao, tronçon compris entre l'avenue Kassavoubo et l'avenue Ngiri Ngiri. C'est là après un long moment d'arrêt de ces travaux, pour rappel, cette avenue qui traverse plusieurs communes de la capitale congolaise, sur une parmi les routes secondaires à être réhabilitées. Dans le programme Tile et Gélou, un reportage de Lisette Sakala et J.R. Kabamba. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Sao du côté Ngiri Ngiri, longue de 1300 mètres, reprennent après six mois d'interruption. Entre temps, l'exécution des dix travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise Guangfa, qui remplace ABC, alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons, une fois réhabilités, offriront l'avantage de décongestionner les avenues Kassavoubo et 24 novembre, dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Tile et Gélou. La population attend impatiemment l'achèvement des travaux. Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Sao, nous les habitants d'Ngiri. Malheureusement, depuis que les travaux ont démarré, rien n'avance. Plus les travaux traînent, plus les caniveaux se transforment en décharges publiques, que les autorités nous viennent en aide. Sur le plan technique, les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations, car ayant les mains liées par la procédure administrative. Néanmoins, hors caméra, ils ont affirmé qu'à la fin des travaux, la chaussée sera souple. Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons compris entre l'avenue Kassavoubo et l'avenue Nguerengiri dans la commune de Nguerengiri, la question est sur toutes les lèvres. Depuis l'époque, jusqu'à ces jours, ça n'a pas été réalisé, cette avenue Sao. Nous sommes trop fiers de ça. La raison pour laquelle nous remercions le président de la République aux attentes. Il a répondu aux attentes de la population. Il reste à espérer l'accélération des travaux avant le retour des dames de la pluie en septembre. Le petit tour dans la province de l'Équateur, c'est une première dans l'histoire de sciences de santé. Dans cette province, les étudiants de la première promotion en technique d'esthétique et réanimation ont présenté leurs travaux de fin de cycle. C'était les week-ends derniers devant un jury organisé. Quant à, c'est un reportage de nos confrères de la A l'Institut supérieur de technique médical de Mbandaka, sept récipiendaires, dont quatre femmes et trois hommes, ont soutenu avec succès les travaux de fin de cycle en anesthésie et réanimation. C'est une première dans l'histoire des sciences de santé à l'Équateur de cette filière dont les prestataires sont quasi rares à travers les pays. Ils viennent tous d'achever les enseignements théoriques et pratiques sous l'encadrement des enseignants qualifiés aussi bien de l'histoire de Mbandaka que de Kinshasa. C'est un ouf le soulagement pour le directeur général de l'ISTEM, professeur ordinaire Mputoubo Kengafostin, qui indique que la RDC ne compte à ce jour que 1 522 techniciens en anesthésie et réanimation, tous concentrés dans des centres urbains. La solution à long terme pour pallier cette carence reste, selon les profs, la formation locale des techniciens en la matière. Un récipiendaire élément de FRDC revient sur ses motivations. J'ai donné l'anesthésie mais je n'étais pas anesthésiste. Alors durant tout ce temps-là que j'ai travaillé dans la salle d'opération, alors en 2018 quand j'ai entendu qu'à l'ISTEM Mbandaka il y a une option qui venait de s'ouvrir, c'est l'anesthésie et réanimation, j'ai demandé à mes chefs. Alors à ce moment-là, les chefs aussi m'avaient accordé à ce que je vienne faire l'anesthésie et réanimation. La direction générale de l'ISTEM a plaidé en faveur de l'embauche de ces 7 techniciens après la délibération. En politique, le parti politique ACP continue d'enregistrer des nouveaux membres. La dernière en date, certains conseillers du président de la République viennent d'adhérer à la vision de son autorité morale et ont reçu leur carte des membres. Patry Michel Moukoy pour les détails. C'est un poids des plus, une force supplémentaire à la lutte pour les progrès du pays, menée depuis un temps par l'alliance des Congolais progressistes que conduit Jantini Ngobilambaka. Ces week-ends au siège du parti à la 10e rue Limité, plus d'une centaine de femmes, hommes et jeunes ont adhéré à l'ACP avec à leur tête une Congolaise et leader d'opinion, la reine Kolo, la désormais au cadre de l'alliance des Congolais progressistes, a été présentée aux membres avant de recevoir du secrétaire général les insignes qui lui donnent droit d'engager les partis. Je choisis l'ACP parce que tout d'abord, c'est un parti visionnaire, parce que l'ACP c'est un parti socialiste, aussi pour les progressistes. En tant que Congolais, j'aime la progression de mon pays, je suis patriote, c'est pour cela je viens mettre aussi ma main dans la pâte. Mon apport, tout d'abord, c'est d'abord regrouper les Congolais au sein d'une même vision et déjà comme il y a des associations sur place qui travaillent déjà dans les aires caritatives, les aires sociales, donc nous sommes pour le développement. Voilà pourquoi nous avons porté cette vision de chef de l'État pour apporter aussi un plus. Un jeune Congolais, il doit savoir qu'il a une obligation vis-à-vis de son pays. Alors il doit porter son pays pour apporter un plus, ajouter la connaissance et voilà comme ça, ensemble, avec cette synergie, nous pouvons apporter quelque chose au développement de notre pays. La reine Kolo et sa base viennent ainsi renforcer le rang de cette alliance qui s'aligne derrière les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo et s'engage à conduire la République démocratique du Congo vers le progrès et le développement. C'est un commentaire de notre conseiller Yvette Mankoutima, soutien au FRDC parmi les voix qui s'élèvent, celles de femmes membres de l'Union sacrée. Cette dernière se range derrière le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo dans sa vision qui repose sur la pacification de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Elles l'ont exprimé au cours d'un point de presse organisé dans la salle de conférence de la paroisse Fatima à Yverson Kababa pour les détails. Qui veut aller loin ménage sa menture. Cette assertion vaut son pesant d'or dans la démarche entreprise par la Coordination nationale du regroupement des femmes de l'Union sacrée. Devant la presse, la coordonnatrice de ce regroupement, Patti Kalanga, a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État mais aussi le travail qui est fait en amont pour une victoire écrasante au prochain scrutin de 2023. Prenons conscience qu'un second mandat et une majorité parlementaire sont indispensables pour la matérialisation effective de la vision politique du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Engager en alerte la conscience collective contre les discours déstabilisatoires de la vision du chef de l'État. Déterminer à militer pour la participation massive de la femme aux prochaines élections en tant que candidate et électrice. Ainsi, décidons ces jours devant Dieu, devant l'histoire, devant nos présidents des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation de créer un regroupement femmes politiques de l'Union sacrée de la nation, Airfus en cible. En dehors de son objectif de fédérer les femmes de l'Union sacrée, ces regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation à travers une représentativité au sein des institutions de la République. Voilà, fin de ce journal de la journée sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis et restez toujours en position d'écoute et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada